La Semaine Sainte 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 Et nous voici dans la Semaine Sainte 2020. Qui l'eut cru, nous la vivons chez nous. Mais nous la vivrons intensément. Pour vous expliquer cela, laissons la parole au curé de la paroisse, l'abbé Timothée Patine. Bonjour à vous. Cette semaine, nous fêtons la semaine la plus importante pour les chrétiens. Les rameaux, Jésus est glorifié. Et puis le jeudi saint, il nous laisse la fête de l'Eucharistie et du sacerdoce. Il ordonne les premiers prêtres dans les apôtres. Il nous laisse la messe, c'est-à-dire sa présence réelle, le sacrifice de sa vie qui vient dans le monde. Le vendredi, il meurt sur la croix, il répare tous nos péchés, il offre tout son amour. Et le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche, il ressuscite, il revient à la vie. Et c'est Pâques. Pâques, ça veut dire le passage. Pendant cette semaine, nous allons le vivre encore à la maison d'une manière particulière. Mais il va y avoir trois choses que la paroisse va vous proposer chaque jour. Bien sûr, les offices de chaque jour qui vont être très beaux, qui vont être retransmis de l'intérieur d'une église. Avec des beaux chants, des beaux morceaux de musique pour honorer le Seigneur. Des beaux ornements, des beaux rites. Et puis justement, tous ces rites, toutes ces petites actions que le prêtre va faire, je vais vous les expliquer dans une petite vidéo d'enseignement chaque jour. Et puis, on vous demandera de préparer des choses à la maison. Pour qu'en suivant les offices, vous puissiez participer, faire quelque chose qui correspond au sens de la liturgie. Puis bien sûr, chaque jour, nous prierons un peu ensemble. Il y aura toujours le petit Bosco avec l'histoire de Katenga, qui se finira justement le dimanche de Pâques. Puis nous commencerons une autre petite histoire. Merci beaucoup de suivre tout ce que nous faisons, tout ce que la paroisse vous propose, de venir nous rejoindre, de faire de la publicité pour que nous n'ayons pas l'impression d'être isolés, mais qu'au contraire, nous nous favorisions à porter notre fardeau les uns les autres et puis à nous réjouir de tout ce qui est beau, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est profond dans ce monde. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous ceux qui œuvrent pour que cette chaîne fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne semaine sainte !